On nous transversa du bâle au fond sur le Northumberland et nous fûmes ainsi sur les vastes océans vers nos destinées nouvelles aux extrémités de la Terre. Nous avions suivi l'Empereur en très grand nombre et il ne fut permis qu'à quatre de partiger son supplice. On les voyant partir, ceux qui resteront en arrière s'engloutant de l'heure. Un de ceux qui avions le bonheur de les suivre ne peut s'empêcher de dire à l'admiral Keith qui s'est trouvé à côté. Vous observerez, de reste, me Lord, que ce sont ceux qui demeurent qui versent des pleurs. L'Empereur laissa après lui une protestation courte, simple et énergétique. J'ai la transcrite ici en note parce que les papiers ne l'ont publié qu'imparfaite. Peu nous, mon Seigneur, nous nous demandions dans l'amertume de nos cœurs et l'indignation de tels actes qu'elle est donc ce qu'est avant. Nous sommes-nous plus parmi les nations civilisées. Vous en êtes donc les droits des gens, la morale publique. Nous en appelions à Dieu, qui venge les perfidies. Nous les prenions à témoin de la bonne foi trahie. Il me serait difficile de vous rendre la tempête calme, mais en nous, c'est à vous, elle sautant de la force du mensonge sur notre innocente crédulité. Encore à présent de vous en parler, mon Seigneur, mes faits curieux, mais sans plus vite. Nous lisions donc les papiers qu'on nous avait fait prisonniers. Nous qui étions venus si librement et avec tant de magnanimité, que nous avions été contraints de nous rendre à discrétion, nous qui avions dédaigné par grandeur d'âme de profiter des hasards de la guerre sur terre, et que nous ayons pu tenter la sœur des hommes, ce père, mère, et curé donc depuis notre traitement, si nous nous ayons succumbé qu'à la force, qui osera douter, que nous nous ayons épuisé toutes les chances, curieux, même volontiers, celles d'une morte certaine, si nous nous ayons pu soupçonner la sœur qui nous était réservée, mais la lettre même de l'Empereur Prince Région remette alors des doutes et des intentions de la croyance réciproque. Le capitaine anglais, à qui elle fut communiqué d'avance, les avait sanctionnés tacitement en ne faisant aucune objection. On nous a dit plus tard que le traitement de l'Empereur Napoléon n'était pas un acte exclusif de l'Angleterre, mais une convention des quatre grands pouvoirs alliés, vénement les ministres britanniques, croiront par là couvrir la tâche dont ils ont flétri leur nation. Comme de qui ? Où vous aviez arrêté cette convention avant d'avoir en vos mains l'illustre victime, et vous avez, eux, l'indignité de lui tendre un piège ? Pour vous en saisir, ou bien vous avez conclu quand elle était déjà en votre pouvoir, et alors vous avez commis le crime de sacrifier l'honneur de votre pays ? La solidité de vos lois et des considérations étrangères auxquelles rien ne pouvait vous contraindre ? Qu'ils démontrent ces violations monstrueuses ? Préparons à notre pauvre Europe ! Qu'ils passionnent elles vont ralloumer ? Qu'ils ne voient donc ces mesures arbitraires et tyranniques dont se méprie de toutes les lois vis-à-vis de l'Empereur Napoléon une réaction étudiée des doctrines politiques ? La tempête était épaisée, on l'arrivait, on effecte de répéter sans cesse que la révolution éteint, dont la prescription de Napoléon. Vos le monde étrange, on oublie qu'il avait fini, on l'a recommencé, les populations de l'Europe vont fermenter plus que jamais. Les instructions du ministre anglais commandant pour l'Empereur le titre de général et défendant toute espèce de cœur et de respect inusité. L'Empereur peut être fié de ce titre, il avait émorté l'asie, émorté l'asie, mais les circonstances et l'intention les rendaient en outrage. Nous ne crûmes pas qu'il convainc le ministère anglais et d'échanger à son gré l'ordre des choses de l'Europe et qu'il peut annuler selon son caprice ou qualification créée par la volonté d'un grand peuple consacré par la religion, sanctionné par la victoire. Réconnu par le traité, avoué de tous les continents, et nous persistons de cet instinct à continuer le titre d'Empereur, celui qui, peu déjà à part avant, s'était choisi celui de Colonel. Notre traversée de Dubois fut du reste heureuse, uniforme et paisible. Les oiseaux, comme tous les points de la domination britannique, formillaient des libelles et des libelles sur la personne, les caractères, les traites, les formes, les manières, les actes de l'Empereur. Il est tombé au milieu de tous les préjugés hérissés contre lui, et ce ne fut pas un spectacle peu curieux, peu observateur, attentif, que de voir les nuages de mensonges se dissiper devant l'éclat de la vérité. Et l'horizon prendra tout à fait d'autres couleurs. Aucun dieu ne revenait de son calme, de sa sérénité. Ils admireront sa connaissance de toutes choses, surtout l'égalité de son humeur, quand nous nous sommes quittés. Il a échappé de dire à celui qui avait eu le plus de relation avec lui, qu'il n'avait jamais pu le surprendre mécontent ou désireux. L'Empereur passait toute la matinée dans sa petite chambre vers les cinq heures. Il entrait au salon où il jouait une partie des chèques avant de se rendre à table durant le dîner. L'Empereur parlait peu et rarement, vous savez, mes seigneurs, qu'il ne restait jamais plus de dix-huit à vingt minutes à table ici. On ne demeurait plus de deux heures. C'était un supplice qu'il ne puisse porter. On lui servait du café au bout d'une heure. Et il se levait pour aller sur le pont. Les grands maréchals et moi les suivions régulièrement. C'était le seul moment où il parut en public et faisait approcher l'officier de service ou quelques personnes de profession, les chirurgiens, les commissaires ou l'aumôniers, et s'informer de ce qui les concernait. Dans le premier jour, l'équipage montrait une grande curiosité. Bien, tout, ce ne fait plus qu'il y ait d'intérêt. Si arrivé quelque manoeuvre qui peut procurer du mouvement de la confusion sur le pont, les jeunes espérant accorillant et pas au mouvement touchant, formillant un cercle autour de lui pour le préserver de tous les jours, l'empreu se retirait dans sa chambre de très bonheur. Ce feu a sauvé de tous les jours. Arrivé à Saint-Hélène après deux ou trois jeux de mouillage, nous fûmes débarqués à la nuit dans Jamestown, espèce de village des colonies ou des hameaux composés de quelques maisons parmi lesquelles la relâche à l'ouest de la flotte des Indes en effet construit quelques zones assez considérables pour la communauté des voyageurs de long du monde matin. L'empreu, conduit par l'admiral, fut le voir dans l'intérieur de l'île à des murs qu'on lui destinait. Elle demandait des réparations absolues qui ne pouvaient être prêtes dès quelques jours. L'empreu devait donc revenir à Jamestown où la chaleur était suffocante, insalubre, sans parler d'autres inconvénients plus graves en cœur, surtout celui d'une curiosité importune. Il préféra de s'arrêter à trois ou quatre milliers de la ville et m'y fit venir le soir-même. Le peu d'espace de cette nouvelle demeure ne permettait pas de mettre personne autre. C'était une espèce de guinguette à cinquante pas de la maison du propriétaire composée d'une seule pièce au reste de chaussée et quelques pieds carrés. L'empreu, il fit dresser sur le lit de campagne dans cette seule pièce et dû dormir, s'habiller, travailler, manger, se promener les coucher au-dessus dans une petite mansarde où mon fils et mon avion appellent notre surface. Les vallées de chambre de l'empereur couchant par terre au travers de sa porte la famille du propriétaire tout à fait honnête et bonne était à cinq ans. il y avait deux petites démoiselles de treize à quatorze ans. Ce sont elles sur lesquelles les papiers nouvelles se sont trouvées si heureux de pouvoir s'éguer. L'empreu y entra quelques fois les premiers jours mais les qualités hospitalières du propriétaire et renouissant souvent des curieux, l'empreu et vraiment ça, les autres officiers de sa suite qui étaient endémorés à la ville vénéont auprès de lui le plus souvent qu'ils le pouvaient en mise à cause des méprises ou de la confusion des consignes. C'était presque toujours au travers des modifications et des peines. L'empreu était très mal. Le mal encore qui vous n'est l'imaginerait. Monseigneur, on était obligé le premier jour de porter son dîner de la ville. Plus tard, on trouva moyen d'organiser une cuisine tant bien qu'avant il ne fût jamais possible de lui procurer un bain, bien que ce fût devenu pour lui un objet des premières nécessités. Il était obligé de sortir de sa chambre pour qu'on puisse le valier et faire son lit. Nous nous promenions sur le sol recueillus autour de la maison ou dans une allée de voisinage quand le soleil passait ou qu'il est clair du lune nous le rendait pratiquable.